Le Mali attaque, la Côte d'Ivoire riposte. 24 heures après le communiqué numéro 034 du gouvernement de transition malienne sur l'arrestation de présumés mercenaires ivoiriens à l'aéroport Modibo Keïta Senou de Bamako, le gouvernement ivoirien et les autorités ivoiriennes ont réagi, cela à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité décidée par le président Alassane Ouattara. Ils ont ainsi affirmé notamment que, contrairement à ce que prétendent les accusateurs, les 49 militaires de la NSE avaient bien débarqué dans la capitale malienne dans le cadre d'une mission régulière de la MINUSMA en vertu d'une convention signée en 2019 entre la Côte d'Ivoire et l'ONU qu'une copie de l'ordre de mission de ce huitième contingent, attestant de la régularité de la mission, a bien été remise aux autorités aéroportuaires maliennes et qu'aucun de ces soldats ne détenait sur lui ni armes ni munitions lesquelles étaient convoyées par un autre aéronef. Et le Conseil national de sécurité a demandé aux autorités maliennes de libérer sans délai les militaires ivoiriens en justement arrêté. Le temps monte donc et la guerre des communautés est dehors et déjà déclarée entre Abidjan et Bamako, dont les relations sont plutôt glaciales depuis un certain temps. Le président Alassane Ouattara n'a jamais, il est vrai, fait mystère de ses réserves sur la transition malienne et a même été l'un des partisans de la ligne dure au sein de la CDAO qui avait, rappelons-le, décreté de sévères sanctions financières et commerciales contre le pays de Modibou Keïta, lesquelles ont dû être levées lors du récent sommet de l'organisation tenue le 3 juillet dernier à Accra. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le colonel Assimi Goïta, qui semble souffrir du syndrome de la complotite aiguë, accuse son voisin de mener des actions subversives pour déstabiliser la transition. À supporter même qu'il y ait quelques petites irrégularités administratives dans l'envoi de ce huitième contagiant à problème, Addo a beau ne pas porter le locataire de Koulouba dans son cœur, est-il déraisonnable au point d'envoyer en plein jour un corps expéditionnaire constitué d'une petite section de 50 éléments pour déstabiliser le Mali ? Quel intérêt aurait-il d'ailleurs à faire cela alors que la situation sécurité malienne est déjà suffisamment préoccupante ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !